Bah alors, qu'est-ce que tu fais, Alexandre ? Quoi ? C'est pas du tout le bon sport, ce ballon ! Bah... C'est pas le rugby ! Bah non ! C'est le basket, aujourd'hui, dont tout le monde parle, il va falloir... Ah bah oui ! Bah, Agnion, basket féminin, bien sûr ! C'est l'acte 4, ce soir, Agnion contre Fribourg ! C'est le grand jour ! Tout le monde est au taquet, savoir comment ça va se finir, est-ce qu'elles vont être championnes ou pas, on y croit ! Bah, on verra s'il y a un cinquième match ou pas, il faudra défaire une deuxième fois Fribourg ! On va demander, je crois que tu reçois le coach, Loan Morand, qui va être ici, chez nous, pour nous dire, à quelques heures du match, comment est-ce qu'il se sent ? Voilà ! Donc, on vous parle basket, vous l'aurez compris, on parlera également d'un groupe collectif citoyen opposé à la 5G, constitué à Agnion, Florent Cavaleri est allé à leur rencontre, donc on saura pourquoi, et puis une large page consacrée aux gens du voyage. Tu sais, chaque année, se pose la question, comment est-ce qu'on accueille ces gens-là ? Eh bien, Olivier Fargeon, préfète du district de Nyon, a été déléguée, nommée déléguée cantonale pour le Conseil d'État, donc ça pose plein de questions, comment est-ce qu'on les accueille ? C'est quoi son rôle ? Quelle est sa mission ? Eh bien, on en parle aujourd'hui dans Fais voir ta région, et puis toi ? Eh bien, moi, écoute, tu vois, gla gla gla, c'est vrai qu'il fait froid, mais c'est le printemps quand même, et du coup, il y a plein de manifestations printanières, eh bien, qui pullulent autour de chez nous, notamment le Garden Festival à Copé, où printanée qui a lieu ce week-end, justement, je vais à Tanné rencontrer la nouvelle association qui s'est créée à cette occasion, Tannéco, et puis, on va parler jardin, aussi avec un paysagiste, et biodiversité ! Bonne route, Alexandre ! Alors, à tout à l'heure, Andréa ! À tout à l'heure, voilà ! Nous, c'est parti, on vous installe ici, vous connaissez la maison, Fais voir ta région, c'est parti ! L'acte 4 des finales de Play-Off, c'est mercredi soir, ce mercredi soir à Nyon. Est-ce que les filles du Nyon Basket Féminin pourront être cette saison les championnes de Suisse ? Eh bien, on va en parler aujourd'hui avec le coach de l'équipe, Loan Morand ! Bonjour ! Bienvenue sur ce plateau, on est ravis de vous avoir ! Bonjour ! Bonjour, bienvenue ! Merci ! Alors, la forme, vous avez peu dormi, vous êtes excité, comment vous vous sentez à quelques heures de ce match tant attendu ? Non, on se sent bien, on est prêts, je pense qu'on s'est préparés comme il fallait, et oui, une pression, mais c'est une bonne pression, c'est du bon stress, et j'ai hâte d'être ce soir. Alors, pour rappel, et pour la série, il y a eu un match ce dimanche dernier, donc, si Nyon gagne ce soir, il y aura donc un cinquième et dernier match dimanche à Fribourg, si Nyon s'incline Fribourg et championne Suisse ce soir. Donc, on a notre préférence, forcément, mais j'aimerais savoir, quelles ont été les tactiques, les consignes qui ont été données depuis dimanche dernier ? Ben là, en rentrant des deux premiers matchs qui se passaient à Fribourg, on a subi deux défaites consécutives, et on voulait offrir à notre public et à Nyon, faire un bon match, et surtout ne pas avoir de regrets à la fin de ce troisième match, et de pouvoir profiter de jouer cette finale chez nous. Et je pense que le regret, il n'y en a pas, et du coup, pour cet acte 4, ça sera la même idée de tout donner, on n'a rien à perdre, on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, mais d'un autre côté, on va tout faire pour aller chercher un match 5. Dimanche, vous avez créé ce fameux exploit dont on voit ici ces images, qu'est-ce que ça fait d'ailleurs de vous les revoir ? J'imagine que vous les passez en boucle en ce moment pour étudier la tactique, mais de revoir cette émotion, ces images, ça vous fait quoi ? Ben, c'est à double tranchant, ça remémore de très bons souvenirs, parce que, voilà, Fribourg, c'est quasiment deux années sans être vaincu, ces 65 matchs d'affilée gagnés dans le championnat. Vos rivales historiques. Voilà, un nombre de titres consécutifs qui est impressionnant, donc, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de joie et de satisfaction, mais d'un autre côté, comme on pourrait dire, le job n'est pas fini, et on ne va pas se satisfaire de cette victoire. Elle fait du bien, je pense que c'était peut-être la plus dure à aller chercher, cette première victoire contre Elphic, mais maintenant, notre objectif est plus grand que ça. Sachant que vous les avez piqués, que là, elles vont avoir faim, est-ce qu'on ne craint pas, justement, maintenant, que ça renverse la machine ? Oui, ben, alors, on sait qu'on va devoir se battre, peut-être qu'on va devoir redoubler d'efforts ce soir. Maintenant, moi, j'ai aussi espoir qu'elles n'ont pas l'habitude de se retrouver dans cette situation, et on doit capitaliser ça pour jouer notre carte ce soir et être prêtes à les faire basculer une deuxième fois de suite. Donc, si je vous entends bien, vous comptez peut-être sur le fait qu'elles soient aujourd'hui un petit peu déstabilisées ? Alors, je ne sais pas, parce qu'elles ont l'expérience aussi de ces moments et de ces rendez-vous, mais de se dire que, voilà, on a pu les faire douter et qu'on peut réitérer cet exploit, si on peut dire, ou refaire le même match, je pense que ça va jouer en notre faveur. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la composition de l'équipe, avec l'arrivée notamment de la joueuse portugaise Carolina Rodriguez, dont on va voir quelques images. Ça a été la femme du match. Elle est arrivée en urgence, elle met ses derniers points à la finale. Voilà, ça donne de bonnes augures pour la suite avec elle. Oui, c'est clair, surtout que ce n'est pas du tout une situation évidente pour elle. Nous, on a fait ce choix avec la présidente de ramener quelqu'un parce qu'on voulait envoyer un message au groupe comme qu'on allait être avec elle et avec l'équipe jusqu'au bout et qu'on n'allait pas s'avouer vaincu avant l'acte 3. Maintenant, quand elle est arrivée, notre discours auprès d'elle était de dire qu'elle n'avait aucune pression, qu'on savait que c'était une situation très difficile pour elle de s'intégrer dans un groupe en deux jours, d'arriver pour jouer une finale avec en plus un match décisif. Donc voilà, il lui a fallu quelques minutes pour se mettre dans son match, pour trouver ses marques, se mettre dans son rythme et après, c'est clair qu'elle a été d'une grande aide. Une joueuse qui n'avait aucune pression, Louane, très franchement, pour vous, est-ce que c'est le même cas ? Parce que si on reprend aussi l'histoire, ça a changé assez vite avec le départ du coach. Vous êtes arrivée, vous étiez déjà là dans l'équipe mais finalement, vous avez été propulsée aussi aujourd'hui sur le devant de la scène. Est-ce que cette pression-là, vous la ressentez ? Oui, parce que je sais qu'il y a des attentes et moi-même, je me fixe aussi certaines attentes ou certains objectifs. Maintenant, voilà, on montre peut-être une pointe de l'iceberg avec cette victoire, avec cette fin de saison mais derrière l'Union Basket Féminin, un projet qui est beaucoup plus grand, qui est encore en construction mais qui est en train d'être finalisé et faisant partie de ce projet depuis le début, je savais ce qui allait arriver, comment on voulait évoluer. Donc, je ne tombe pas comme ça des nus sur cette scène du meilleur niveau basket féminin en Suisse. Maintenant, je prends plutôt ça comme une opportunité. J'ai la chance, on est très peu de coachs suisses à pouvoir évoluer à ce niveau. Donc, je prends ça comme une opportunité et il faut que je la saisisse maintenant pour donner le meilleur de moi-même et pour que, ben voilà, quand on voit ça, c'est ce qui me drive et c'est ce qui me permet de me surpasser ou d'assumer cette pression qu'il peut avoir. Oui, c'est vrai que si on reprend votre curriculum de vitesse sportive, vous avez un passé avec ce club. Vous êtes depuis plus de 10 ans actifs au sein du BBC Nyon et l'Union Basket Féminin. Vous étiez joueur au BBC Nyon d'accord préparateur physique, moniteur, coach assistant de LNB et puis le coach principal de LNA, d'où vous en parliez justement. Mais j'aimerais savoir les yeux dans les yeux, très franchement. Est-ce que ça faisait partie des objectifs justement de ramener cette Coupe Suisse avec les filles ? Ça fait partie des objectifs ? Et notre but aujourd'hui est de s'inscrire comme un club phare du sport féminin en Suisse. Et voilà, peut-être qu'on a fait le premier pas ce week-end, mais les objectifs du club pour ces prochaines années et cette fin de saison sont plus grandes. Donc oui, on va aller chercher plus encore. Plus avec les filles qu'avec les garçons ? Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui ? Je pense que... Alors, je ne suis plus trop dans le projet masculin et dans le club du BBC, mais aujourd'hui, chez les filles, oui, on a un projet qui est solide. On est aux prémices de ce qu'on veut faire et je pense que le club, Nyon et la région va pouvoir bénéficier de tout ça. C'est notre objectif en tout cas. En tout cas, nous, on est derrière vous, Loan, on soutient évidemment les filles. On sera présent d'ailleurs ce soir au match avec Alexandre qui sera sur place pour vous faire vivre ces instants. Merci beaucoup. La suite de la journée pour vous en quelques mots rapidement. On va aller manger, se mettre dans le match et tout donner ce soir. Rendez-vous à quelle heure ? 20h au Rocher, début du match, coup de sifflet d'envoi. Voilà, à 20h, vous l'aurez compris. Loan, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous raccompagne. Bonne suite de journée. Au revoir. Et puis on croise les doigts pour les filles. Merci beaucoup. À ce soir. La suite de l'émission, on retrouve justement l'homme du terrain, Alexandre Caporal. Belle plante, belle fleur aujourd'hui. Salut Andréa. Oui, effectivement, regarde, je suis bien arrivé à Tanné, comme je te le disais, avec du beau monde. Voilà, bonjour tout le monde. Voilà, c'est l'association Tannéco qui organise le printané, cette manifestation printanière, donc ce dimanche. Et regarde, je suis dans un jardin, mais un jardin un peu particulier. Tu vois, ça a l'air un peu chaotique derrière moi. C'est ce qu'on appelle les jardins sauvages. Et c'est le jardin sauvage à Tanné de Bruce et Jane. Voilà qui sont là. Bonjour à tous les deux. Merci déjà de nous ouvrir les portes de votre jardin. Alors, Anthony Leclerc, qui est derrière, paysagiste, on va parler de tout ça. Qu'est-ce que c'est déjà, Jane, un jardin sauvage ? Donc, un jardin sauvage, ouf, ça, je ne sais pas définir d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui, pour nous, de toute façon, on essaie. On a un groupe de personnes liées avec Tannéco. pour suivre les principes de chartes de jardin. C'est quoi, les principes de chartes de jardin ? Oui, il y en a dix, et puis, il faut demander à quelqu'un d'autre. Non, mais Bruce, c'est un jardin qui est étonnant. En tout cas, nous avons jeté tous les produits chimiques, d'abord. Deuxièmement, on vient ici, vous voyez qu'avant, il y avait un air comme ça. Oui. Et maintenant, nous avons les plantes indigènes, pas tous, mais il y en a plusieurs avec les fleurs, avec les bailles, avec les choses pour les oiseaux, comme ça, c'est stéril. Vous avez des insectes, des oiseaux qui viennent vivre dans votre jardin. Voilà. Oui, alors, c'est justement, c'est vrai, on en parle. Oui, Jane. Il y a planté, donc, ces plantes comme ça, c'est une fenuille sauvage. Oui. Et donc, nous n'avons pas planté, ça, c'était les oiseaux qui sont venus comme ça et vous voyez comme maintenant, c'est un peu partout et d'ailleurs, ça va monter comme ça. Ah, d'accord. Et puis, il va y avoir les oiseaux en hiver et les insectes, évidemment, qui en mangent et puis, ça se propage aussi. Alors, justement, on va en parler avec vous, Anthony, parce que vous êtes paysagiste, vous serez justement à la fois à tanner ce week-end et en coper le week-end prochain, les 4 et 5 mai, pour le Garden Festival, pour parler de cette thématique des jardins autour de la biodiversité. C'est un peu une nouvelle tendance, c'est une mode écolo, c'est ça ? Non, moi, je n'aime pas parler de mode parce que c'est plutôt une prise de conscience et puis vraiment quelque chose qui est tendance et une prise de position par rapport aux produits toxiques, qu'est-ce qu'on veut laisser comme héritage à nos enfants et tout, et puis peut-être, revenir à des jardins qui sont un peu moins léchés, moins bien finis et plus naturels et qui laissent la place à la nature, c'est-à-dire qui laissent la place à la vie faune, aux insectes, aux papillons, aux oiseaux et qui se développent d'une manière plus harmonieuse. D'accord. Alors, concrètement, pour un paysagiste, ça veut dire quoi ? Parce qu'on voit effectivement que l'herbe n'est pas tondue, on voit qu'il y a des fleurs ici et là, on voit qu'il y a des arbustes, on a vu des fenouilles. C'est quoi l'enjeu pour un paysagiste de faire un jardin respectueux de la biodiversité ? Alors, c'est d'utiliser des plantes qui sont locales. C'est un jardin qui est en évolution. Il y a une première partie où on a commencé à faire cette haie vive. Voilà, c'est derrière là-bas. On va suivre avec la etulia pour mettre vraiment des plantes indigènes suisses et on sélectionne par groupe les plantes comme la bourrage, comme l'alchimie, le fenouil. On leur laisse un petit peu d'espace pour qu'ils puissent mieux se développer. Pour les différents endroits, on aura trois zones avec une prairie qu'on est en train de préparer pour cet automne qui sera réservée pour les insectes, une prairie où là, ce sera un gazon fleuri qui permettra de pouvoir avoir un piétinement, c'est-à-dire de pouvoir marcher, se... marcher, pouvoir se faufiler dans le jardin, sans crainte, et puis une partie où ce sera vraiment de la prairie ornementale à but de beauté, de... Alors justement, la beauté, Anthony Leclerc, parce que quand je suis arrivé, vous m'avez dit c'est moi le jardinier paysagiste qui doit faire en sorte que le jardin ne soit pas moche. C'est vrai, c'est la question qui se pose. Souvent, il y a une crainte de la part des personnes qui veulent se lancer là de dire oui, mais après on va dire que j'ai un jardin qui est moche parce qu'on laisse tout aller. Mais ce n'est pas du tout ça. Le réensauvagement d'un jardin, c'est de respecter la nature, de respecter les essences indigènes et de recréer ce que la nature avait déjà mis en place avant. Donc, si on se fie à la charte des jardins qui éliminent les pesticides, qui éliminent, qui font soin des hérissons par exemple, il y a toutes sortes de choses, créer des petites zones pour les insectes, pour les oiseaux et tout, eh bien, vous verrez que ce jardin se développe harmonieusement et avec vraiment une grande diversité de plantes et de fleurs et une très belle beauté. Je me pose la question tout de même parce qu'en ce moment, on parle beaucoup du froid qui revient. Il y a eu le printemps d'un coup avec des fortes chaleurs. Là, maintenant, il y a le gel. Comment est-ce qu'on fait pour justement s'occuper de son potager, de son jardin avec ce gel qui revient ? Alors, pour le potager, c'est un petit peu compliqué parce qu'effectivement, là, on a tendance à vouloir mettre tout de suite les tomates, le basilic et tout et puis avec des températures en arrière. C'est vrai qu'il y a de plein en arrière. Ah, mais on y croyait ? Bah oui ! Alors, on fait comment maintenant ? Alors, maintenant, il faut attendre encore un petit peu que le temps se stabilise mais je pense que dans une dizaine de jours, ces gros froids seront terminés et on pourra vraiment aussi profiter de ces jardins potagers. et des fruits et des légumes estivaux. Anthony Leclerc, merci, merci Bruce et merci Jane aussi, voilà, de nous avoir ouvert votre jardin et puis, Andrea, tu vois, si des gens veulent savoir comment ça marche, même des enfants, tu vois, Anthony sera donc à Tannet ce week-end pour donner des ateliers avec les enfants sur des plantations justement qui respectent la biodiversité et comment faire son jardin privé respectueux comme tu le vois derrière et puis à Copé les 4 et 5 mai, tu l'auras compris. Voilà, moi je me dirige vers le château de Tannet, Andrea, parce qu'on va parler de l'association Tannéco qui a été créée il n'y a pas longtemps et qui est responsable de l'organisation de ce printanet. A tout à l'heure. A tout à l'heure, Alexandre, merci beaucoup. En attendant, direction Nyon à la rencontre du collectif citoyen dit Stop à la 5G. Ils sont opposés à cette 5G mais notamment à la construction d'une nouvelle antenne 5G dans le quartier Nyonnet de La Planta, Florian Cavaleri est allé à leur rencontre. Ne serait-ce que dans le périmètre ici de 985 mètres, on a déjà 18 antennes mais dans un périmètre beaucoup plus restreint, on en a une à quelques mètres qu'on voit ici très très bien qui est à 100 mètres à peine de la future antenne envisagée. On a une école juste ici à côté qui est à 80 mètres, même pas. Et là, on ne les voit pas parce qu'elles sont derrière le bâtiment. Il y a une autre école à 150 mètres et une antenne derrière sur le bâtiment de la Redoute. Donc on est hyper couverts. Les dangers sanitaires, les risques sanitaires sont connus. Les alternatives, il y en a. Il y a la fibre, il y a les câbles. On a toujours... Il ne s'agit pas de dire stop, on ne veut plus de téléphonie mobile, par exemple. C'est juste de dire réfléchissons ensemble à plus large échelle sur comment on évolue. expliquez-nous qui vous représentez et combien de personnes. Alors, le collectif Stop 5 Génion représente, a récolté 140 signatures, ce qui n'est pas mal parce que ça s'est fait en quelques jours pendant une période de vacances, donc on est très contents. On sait qu'il y a d'autres groupes qui se sont réunis. Je n'ai pas les détails, donc je ne sais pas exactement combien il y a eu d'opposition en réalité, mais on est nombreux. Est-ce qu'on n'est pas là finalement dans la posture, dans une espèce de posture idéologique de s'opposer à la technologie à tout crin ? Dit comme ça, on peut passer pour le petit village d'Indien, pas de ça chez nous, mettez ça ailleurs, mais pas à côté, mais c'est plus large que ça. C'est se dire, mais quel problème, comme l'a très bien dit Anna Maria, quel problème pose d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue écologique, la pose de ces antennes 5G ? C'est que moi, je ne suis pas contre parce qu'elle est à côté de chez moi, je suis contre parce que je trouve que ces antennes 5G, on en a bien vu, elles peuvent être dangereuses et dire que c'est de l'idéologie, oui, mais ça s'appelle le principe de précaution. Ce faire, il y avait un moratoire sur le canton de Vaud concernant la construction de ces antennes 5G ou en est-on d'un point de vue législatif ? Oui, alors il y a eu un moratoire, effectivement, il y a même eu un moratoire à Nyon, le conseil communal, je ne sais plus, j'y étais encore, peut-être 2016-2017, avait voté en moratoire de la pose des antennes 5G. On va la faire courte, tout le monde s'est royalement assis sur ces moratoires et en 2022, le conseil d'État a dit c'est bon, allez-y gaiement, pas de souci. Et c'est le rôle aussi du politique de mettre en cadre, donc c'est aux politiques que ça s'adresse et de dire quel est le cadre pour notre société qu'on veut mettre par rapport à ce principe de précaution, par rapport à ces antennes et par rapport au fait qu'on est dans une course permanente à toujours plus, toujours plus de données, toujours plus vite, etc. Et au final, ça c'est une question avant tout politique. Le développement de ce réseau 5G semble inéluctable. Est-ce que cette opposition ne vous fait pas uniquement gagner un petit peu de temps ? J'ai envie de vous répondre qu'on est un peu comme le colibri. Vous savez, quand il y a la forêt qui brûle et le petit colibri qui amène un tout petit peu d'eau, etc. Et un des éléphants qui l'arrêtent et qui lui dit « Mais pourquoi tu fais ? L'incendie est tellement grand que tu ne vas rien changer en faisant ça. » Il dit « Oui, mais je fais ma part. » Et nous, c'est ce qu'on fait, on fait notre part. Est-ce que vous avez d'autres actions ou prévisions ? On veut amener une discussion plus large, en tout cas sur le territoire communal, et vraiment amener une réflexion plus globale. Maintenant, on va laisser la procédure suivre son cours, le service de l'urbanisme examiner notre position et ensuite, la MUNE décider de prendre sa décision. Puis à ce moment-là, en fonction de la décision, on verra. Allez, la suite de notre voyage à Copé. Alexandre, ça y est, est-ce que tu es arrivé à Bonport et au Château ? Ça y est, regarde, Andréa, je suis en route avec les membres de l'association TANECO qui organisent ce fameux printanet. Alors, regarde, là, on arrive dans un endroit que tu connais bien, Andréa, la cour du château de Tannet, qui est magnifique. C'est ici que se passent notamment les variations musicales qu'on connaît bien chaque année. Et puis, que va se passer ce dimanche 28 avril ? C'est ici qu'on va voir ce festival autour de la nature, de l'écologie, plein de belles choses. Et en fait, ce festival, figure-toi, Andréa, qu'il est piloté par une nouvelle association TANECO qui s'est créée il y a quelques mois de ça, c'était en fin d'année dernière et je suis avec sa coprésidente, Saskia. Bonjour, Saskia. Bonjour. Alors, Saskia, voilà, pour l'instant, on voit de l'herbe, sauvage aussi, d'ailleurs. Et puis, on va parler de ce programme du printanet qui va avoir lieu ici. Il y aura des concerts, des animations, il y aura de la restauration, du vêt et autres. Et atelier, on en a parlé, mais j'aimerais me centrer un peu sur TANECO, cette association. Quel est son but ? Pourquoi l'avoir créée ici à TANECO ? Alors, le but de l'association, c'est de créer du lien, en fait, de créer du lien entre les habitants autour de thématiques qui sont celles de la nature, de la biodiversité, des corridors écologiques. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de monde qui sont intéressés. Ça a été initié par la Commission du développement durable qu'on remercie beaucoup et la municipalité puisque lors des rencontres citoyennes, on s'est aperçus qu'on était un certain nombre à se préoccuper des jardins partagés, des jardins sauvages et aussi de notre consommation. Et on a vu aussi, en discutant avec la déchetterie, qu'il y aurait des économies à faire, par exemple, dans la commune. Et donc, on est en train d'avoir plusieurs chevaux de bataille. Et à part le printanet, on a une plateforme participative qui s'appelle 1295.ch, qui est en fait une plateforme d'échange de biens et de services et d'activités pour les membres de la commune. On s'est aperçu que ça intéressait beaucoup les communes environnantes. Donc, du coup, on a des échanges et puis vous pouvez trouver des outils ou différentes choses pour le jardinage, notamment, puisqu'on parle des jardins aujourd'hui. Donc, une association qui réunit des gens autour de l'écologie. Venez avec nous, Monique, Dominique, venez, rejoignez-nous. Ne faites pas les timides. Monique et Dominique, respectivement, coprésidentes de l'association et trésoriers. Voilà, c'est juste. Alors, vous rejoignez ce que vient de dire Saskia. C'est vraiment l'écologie qui réunit du monde à Tannet autour de cette association. Oui, on peut dire ça. On partage les mêmes soucis, les mêmes valeurs et on avait envie de vivre un moment festif qu'on espère devenir annuel au printemps. D'accord. On l'a appelé printanais et parce qu'on a envie que la transition écologique soit vécue plus comme une nouvelle manière de vivre de manière aussi festive et pas que punitive comme certains parfois appréhendent. Donc, que ce soit une célébration, en fait. Que ce soit une célébration. Il y a combien de membres aujourd'hui de cette association Tannetco, Monique ? Alors, actuellement, on est une trentaine mais on peut dire que la plupart d'entre eux sont déjà très engagés et ce qui est merveilleux, c'est de voir que 50 personnes se sont annoncées pour être bénévoles lors du printemps. Donc, ça, c'est vraiment très encourageant. Alors, ce printemps, justement, Dominique, là, pour l'instant, les montages n'ont pas encore été faits. C'est dimanche. Oui, donc c'est dans un tournoi. Mais qu'est-ce qu'on va voir ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire à cette fête ? Oui, alors, il va y avoir beaucoup d'activités. D'abord, parlons amusement. Peut-être, il va y avoir un rallye. Quand je dis un rallye, en fait, il y en aura deux puisqu'il y en aura un long pour ceux qui ont envie de s'ébattre jusqu'au lac. Un rallye à pied ? Un rallye à pied, oui. D'accord. Et donc, on va aller voir le bord du lac et en particulier le pêcheur qui aura plein de choses à nous dire. Ah, donc on va parler pêche. On va parler pêche et des transformations aussi de ce qui s'est passé sur le Léman. Et puis aussi, on va aller à la ferme des Moraines tout en haut cette fois-ci pour parler avec Justine qui est la fermière qui va nous parler de son travail et puis qui va nous poser des questions auxquelles il n'est pas si facile de répondre, mais voilà. Donc, on va parler du lac, on va parler des fermes, on va parler des jardins. Voilà. Donc, on va parler de nature. Oui. Et puis, il y aura des animations ici dans cette cour. Justement, il va y avoir donc en particulier un des rallyes passe ici. Le rallye est le plus court. On va passer ici dans le parc du château. Il y aura aussi donc le clown Philibert qui animera toute la journée. Il y aura aussi… Est-ce que c'est un clown écolo ? Oui, oui. Il est membre de Tannéco. Ah bon, ben voilà. Et on le remercie tout particulièrement parce que c'est le président de l'amicale de Tanné. D'accord. Il nous aide énormément en nous traitant traitant du matériel et en nous faisant profiter de son expérience, de leur expérience parce que plusieurs membres de l'amicale nous aident. D'accord. Et on veut aussi remercier la municipalité de Tanné qui nous soutient financièrement. D'accord. Voilà. Et il y aura aussi des jeux en bois dans une partie que j'ai fabriquée moi-même. Ah oui ? Oui, des grands jeux. Donc, il y aura un peu des flippers, des jeux d'adresse et même des jeux d'information pour informer un petit peu les jeunes sur le monde qui nous entoure. Voilà, il y aura très varié. Donc, plein d'activités ici du coup à voir ce dimanche. Une dernière petite question tout de même. Saskia, c'est vrai, Tanné, on parle beaucoup en ce moment du débat autour de la fusion de Terre-Saint. Est-ce que créer une association ici à Tanné, c'est une manière quelque part de renforcer aussi l'identité de ce village, de cette commune ? Alors, en tout cas, c'est une manière d'être à disposition des habitants pour tous ceux qui ont des questions parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait énormément de questions, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient seuls dans leur coin en disant « j'aimerais bien faire quelque chose, mais qu'est-ce que je peux faire ? » Et du coup, le fait d'avoir un espace de discussion où il y a des astuces, en fait, de manière toute simple comme l'a dit Monique, c'est très positif pour la commune. Et puisqu'on souhaite dans l'avenir, qu'est-ce qui va advenir de tout ça ? On souhaite qu'il y ait de plus en plus de monde, évidemment, mais surtout que du coup, par l'exemple de nos voisins, on puisse se dire « ah, mais j'ai pas besoin de mettre une clôture, j'ai pas besoin de mettre un… » Donc, de privilégier le vivre ensemble à Tannay spécifiquement ? Dans cette commune et dans les communes avoisinantes puisqu'on a bien sûr énormément de contacts avec les gens qui sont à Copé, qui sont à Founais, qui sont en Terre Sainte de manière générale jusqu'à Nyon, puisque vous venez de Nyon. Oui, forcément. Donc, on interagit aussi beaucoup avec les différentes communes pour aider à mettre, par exemple, en place des plans écologie, climat cantonaux, par exemple. Et bien voilà, l'écologie au centre donc de ces manifestations printanières. Andréa, tu l'auras compris, ici à Tannay, c'est ce dimanche 28 avril que ça se passe. Et le Garden Festival à Copé aussi avec plein d'animations autour de l'écologie, de la nature du printemps, c'est les 4 et 5 mai. Merci à Tannay Co. Et puis, bonne vie à l'association et aussi au printané. Voilà, Andréa. Tout est dit à les fleurs, le feu, le nouille, tout ça, ça te passionne toujours autant. J'adore voir cette aire de fraîcheur que tu nous apportes quand tu nous apportes, quand tu nous parles de fleurs, Alexandre. Bonne journée à toi et bon retour. En cette deuxième partie d'émission, on ouvre une large page consacrée aux gens du voyage, un dossier spécial puisque en ce début d'année, le canton de Vaud a nommé deux personnes de déléguées au Conseil d'État. Un long format qui donnait ce matin la parole à Olivier Fargeon, préfet du district de Nyon qui s'occupe des gens du voyage. Mais alors, quelle est sa mission et comment accueillir à bien et au mieux l'arrivée de ces gens du voyage ? Il répondait ce matin à nos questions. Regardez. Olivier Fargeon, bonjour. Bonjour. Vous êtes préfet du district de Nyon, vous êtes également délégué à l'État de Vaud pour cadrer l'arrivée des gens du voyage. Notre question qui va nous intéresser aujourd'hui. Vous êtes également président du groupe de travail cantonal sur les sujets des gens du voyage et puis enfin, la personne de référence sur le plan intercantonal et fédéral. Plein de rôles, mais concrètement, votre fonction à ce sujet-là, c'est laquelle ? Alors, j'ai la responsabilité qui a été mise par le Conseil d'État d'être délégué pour le Conseil d'État pour les gens du voyage. Avec ça, ce qui est bien d'expliquer dès le départ, c'est que j'ai aussi une personne qui est déléguée pour être médiateur et coordinateur pour les gens du voyage. Laurent Cursault. Exactement. Donc, le rôle est partagé par deux personnes. Donc, M. Cursault a plutôt les premières discussions avec les communes, la recherche de terrain pour les gens du voyage, Suisse et étranger, et puis, les négociations quand les gens du voyage s'installent, plutôt illégalement sur un terrain, de négocier avec la commune, avec la police pour trouver une solution. Quand ceci ne fonctionne pas, l'aspect pénal sur ce cadre-là est donné au préfet et notamment à moi-même pour, sur l'ensemble du territoire pour gérer les évacuations et puis la période un peu plus difficile, je dirais, de l'aspect autoritaire. Je vais être un peu provocatrice mais ça va être voulu. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un bon flic, un mauvais flic et que finalement, vous avez le mauvais rôle puisque vous occupez des expulsions ? Oui. Alors ça, c'est juste, ça fait partie du rôle. Les délivrances des ordres d'évacuation sont dédiées dans la loi au préfet. Donc, c'est pour ça que c'est nous qui définissons à quel moment, en fait, la personne dont le terrain est occupé ne veut pas de ces personnes et de la municipalité aussi par exemple, on entre en jeu, on délivre cet ordre d'évacuation et on demande à la police d'agir pour évacuer les personnes dans un délai déterminé sur lequel après ils peuvent faire recours bien entendu. Ça, c'est la première partie, c'est le mauvais flic en guillemets. Et puis après, j'ai cet autre aspect qui est la relation avec les autorités communales, avec les services des cantons pour trouver des solutions, délivrer des possibilités en tout cas de mise à disposition de terrain ou de fédérer. Alors, ce n'est pas le plus simple, mais enfin, c'est la vision qu'on a. Et puis avec les autorités fédérales et intercantonales, c'est que cette thématique des gens du voyage suisse et étranger touche plutôt les cantons latins, mais avec des financements fédéraux. Donc voilà, j'ai aussi cette relation et avec la Confédération, plutôt avec l'Office fédéral de la culture et puis avec les autres cantons et leurs représentants. – J'aimerais qu'on rappelle ici que les gens du voyage en est tenu de les accueillir, de mettre en place des zones d'accueil par la loi. Rappelez-nous, à quoi est-ce qu'on est tenu, à quoi est-ce que les communes sont tenues légalement ? – Alors, en fait, il y a plusieurs aspects. Déjà, les gens du voyage, il y a des Suisses, donc c'est environ 30 000 Yenis, Saint-Émanouche qui existent en Suisse et puis il y en a 27 000 qui sont sédentaires et puis 3 000 qui ont une vie de nomade. Alors certains viennent ici en Suisse romande, certains restent en Suisse alémanique, mais voilà, ils ont l'autorisé, enfin la possibilité en tant que minorité reconnue de pouvoir avoir ce type de nomadisme qui est reconnu dans la loi et puis ils ont les mêmes devoirs – Les mêmes obligations, donc ils payent les mêmes impôts, les mêmes taxes, – Ils payent les impôts dans leur commune et tout ça, exactement, ils payent aussi sur les activités qu'ils font. Ça c'est pour les gens du voyage Suisse, mais les gens du voyage étranger, eux ils viennent, alors plutôt il est vrai de France, bien qu'il y en ait en Espagne, en Italie, en Allemagne, mais ils viennent ici alors pour des raisons économiques, on est un pays attractif et notamment la région, je dirais, de l'axe lémanique et puis ces personnes, ils viennent ici pour trouver du travail des périodes à peu près qui sont identiques de mars à octobre et puis on leur fournit du travail, enfin on leur fournit des entreprises, on leur fournit du travail, je crois qu'il faut sortir de l'image d'épinale, des gens qui vendaient des tapis puis qui aiguissaient des couteaux, on en retrouve encore marginalement, mais la plupart du temps ils cherchent du travail donc soit à titre personnel pour les façades et ça, mais aussi pour des entreprises qui leur offrent des travaux de seconde œuvre, peinture, nettoyage et autres. – C'est un petit peu complexe quand on en parle parce que quelque part c'est même assez réducteur de dire ces gens-là viennent chez nous pour chercher du travail alors que ça fait partie aussi de leur mode de vie, d'une culture totalement différente qu'est la nôtre. pourquoi cette distinction entre les gens du voyage, les gens du voyage suisse et les gens du voyage étranger ? – Alors parce que les gens du voyage étranger sont soumis aussi à un respect des accords de Schengen qui leur permettent de venir en Suisse donc on ne peut pas, comme on peut le lire sur les réseaux sociaux, les interdire de venir en Suisse parce qu'on trouverait que ce n'est pas bien de les avoir. Non, on a l'obligation de les faire passer la frontière comme nous on peut aller en vacances de l'autre côté, ils ont la possibilité de venir en Suisse, ils ont la possibilité de travailler avec des autorisations sur 90 jours donc 3 mois, après c'est un peu plus compliqué parce que c'est des gens qui changent de canton régulièrement aussi donc on doit faire des contrôles, on a notre rôle aussi à jouer de faire du contrôle sur la loi sur le travail et puis bien entendu on a des responsabilités à mettre des espaces c'est votre question de mettre des espaces pour ces gens la seule chose c'est que ces dernières années on s'est retrouvé un peu plus vite dans des conditions avec des personnes des camps de grande ampleur qui étaient difficiles à gérer qui posaient des problèmes de nuisance de sécurité de salubrité et c'est ça un peu qui a changé comme paradigme par rapport aux années précédentes mais on doit accueillir ces personnes puis surtout on n'a pas le droit de faire de distinguo entre les gens du voyage suisse et étranger ça fait quand même partie de personnes qui sont des êtres humains qui ont le droit de venir – Pourtant ce distinguo est fait parce que selon si c'est des gens du voyage étranger ou suisse finalement on leur donne des zones d'attribution différentes – Alors oui parce qu'on sait aussi que les communautés des fois ont de la peine à se mélanger alors ça peut paraître spécial un peu pour nous quand on vient dans une commune on veut faire partie d'une société sportive on ne se dit pas je ne veux jouer qu'avec les gens que je connais et puis de ma famille eux c'est vrai que c'est historique et ce sont plutôt des communautés je ne dirais pas des clans mais des communautés avec des chefs de famille des responsabilités et puis c'est vrai qu'ils partagent plutôt entre eux pour des questions aussi religieuses et c'est pour ça qu'on les retrouve aussi en grand nombre pour des familles donc on doit faire un peu attention mais la possibilité en tout cas de s'établir pour eux c'est mentionné dans la constitution qu'on doit faire attention en guillemets d'accueillir ces personnes mais il n'y a rien qui impose non plus la mise en place d'aires d'accueil pour ces gens-là donc c'est ce que le canton essaye de faire le canton de Vaud et aussi demander aux autres cantons de jouer le jeu pour trouver des solutions avec les communes mais on est plusieurs partenaires il faut un propriétaire il faut une commune et puis il faut le canton pour subsidier en guillemets financièrement et puis gérer l'accueil la sécurité et puis pouvoir réagir quand ça ne fonctionne pas bien il faut que ces quatre je dirais autorités ou parties prenantes puissent s'entendre sur l'accueil et combien de personnes ça veut dire quoi qu'il n'y a pas réellement de cadre légal qu'il y a une zone de flou institutionnel alors il y a une zone de flou actuellement il n'y a pas d'obligation comme en France en France dès que vous êtes dans des communes de plus que 5000 habitants vous avez l'obligation de mettre à disposition un terrain dédié aux gens du voyage en Suisse il n'y a pas cette obligation on a des aires spécifiques alors pour l'instant on en a nous deux sur le canton de Vaud on a à Réna une aire je dirais de transit dédiée aux gens du voyage étrangers ça a été fait comme ça de base donc là il y a 42 places pour les gens du voyage étrangers ouvertes de mars à octobre et puis il va y avoir une aire qui a été subsidiée avec le souci et l'aide de la Confédération et de la commune du Mont-sur-Lausanne pour accueillir aussi environ une trentaine de caravanes dans la même période mais cette fois pour les gens du voyage Suisse donc on a deux aires spécifiques après on recherche des terrains de plus petites donc il y a des communes qui elles clairement mettent à disposition alors il est vrai que c'est plutôt pour les gens du voyage Suisse à l'exception par exemple on a vu d'hiverdon dernièrement des communes qui cherchent des solutions et puis qui sont un peu précurseurs et qu'on aimerait avoir comme ambassadeur pour fédérer d'autres communes Restons sur ces chiffres un petit instant si vous le voulez bien 42 places à Réna Mont-sur-Lausanne qui devrait ouvrir prochainement il y a eu quelques retards l'inauguration était prévue au printemps dernier vous me disiez justement pendant cette interview Mont-sur-Lausanne combien de places ? Mont-sur-Lausanne une trentaine une trentaine de places de caravanes donc ça fait à peu près 60 à 90 personnes ça crée une disproportion finalement on a vu tout à l'heure les chiffres 30 000 personnes des gens du voyage 3 000 qui sont nomades qui bougent avec encore l'arrivée des gens qui viennent de l'extérieur donc finalement il est impossible d'avoir des campements licites aujourd'hui Alors actuellement c'est juste c'est juste ça on ne peut pas le nier et surtout les gens du voyage viennent plutôt dans les zones attractives comme je disais en préambule je pense que vous leur proposiez d'aller dans les Ormons je ne suis pas sûr que ça serait très attractif pour eux d'ailleurs on a des fois quelques soucis quand on leur dit vous êtes trop nombreux sur le canton de Vaud il faut aller du côté de Neuchâtel ils nous disent oui mais là-bas il fait un peu plus froid surtout maintenant à cette époque et puis on n'a pas beaucoup de travail l'attractivité se fait plutôt ici donc on doit jouer toujours donc c'est vrai qu'on leur explique qu'on doit les accueillir mais ils ne peuvent pas décider aussi n'importe où où ils peuvent s'installer mais il y a quelque part un jeu du chat et de la souris totalement parce qu'il n'y a aucun endroit enfin très peu d'endroits qui sont à leur disposition totalement puis surtout on veut éviter ce qui nous arrive en 2022 et 2023 des très grands regroupements où là on n'arrive pas à gérer notre objectif c'est quand même de trouver des solutions c'est pour ça que M. Curchot SM actuellement tout le canton de Vaud auprès des autorités pour trouver des solutions avoir des espaces on n'en a pas trouvé beaucoup depuis qu'il a été nommé en décembre il faut être clair on a actuellement quelques occupations Avange a accepté de prendre une trentaine de personnes Hiverdoin a aussi accepté de prendre une trentaine de caravanes simplement après d'autres personnes sont venues ce qui a créé des tensions ce qui a mis à mal les personnes qui étaient présentes et qui jouaient le jeu qui étaient des gens d'ailleurs du voyage étranger les gens du voyage suisse on a moins de problèmes actuellement parce que les communes alors c'est peut-être aussi là un jeu de dupe c'est plus facile de dire oui mais maintenant quand on cherche à nous à des terrains pour les gens du voyage étrangers aussi on va peut-être préférer trouver un terrain pour les gens du voyage suisse comme ça on n'aura pas les deux on aura fait notre part donc vous voyez c'est vraiment pour l'instant on est dans une recherche c'est quelque chose d'assez subtil Si on prend ces bons exemples ces exemples de réussite justement comment vous faites en tant que médiateur pour déjà présenter les gens du voyage en étant vous-même gadget pas les gens du voyage est-ce que vous avez dans votre équipe des gens dans cette task force qui sont issus de ces communautés-là ? Alors non on n'en a pas par contre on a des relations avec plusieurs chefs de clan dédiés qui sont des gens qui font partie justement de l'association des gens du voyage suisse on a trois ou quatre personnes qui régulièrement ils nous expliquent le mode de vie on a aussi des contacts réguliers moi pendant une année c'est vrai que j'ai fait les deux rôles donc j'ai été et en confrontation et en négociation avec les gens du voyage étranger on a des relations mais c'est toujours des relations qui évoluent selon l'attente et puis l'insatisfaction des deux parties quand on a une commune qui nous dit moi je ne veux absolument pas aller voir et puis les gens du voyage qui nous disent oui mais nous c'est la quatrième fois qu'on nous repousse un peu plus loin on tente la négociation avec la commune la commune a fait des tests il y en a certaines qui ont testé et puis on dit mais en fait à 20 caravanes il ne se passe rien tout va bien et puis on est prêt à refaire l'année suivante le jeu et puis quand malheureusement d'autres personnes viennent s'incrémenter en plus des autres et là c'est ce qui s'est passé à Vanche la commune a dit top on a joué le jeu mais maintenant nous on veut que tout cesse parce que notre population est en train de monter en pression on sent qu'il y a d'autres personnes encore qui voudraient venir et puis nous on ne peut pas assumer plus de 80 caravanes sur notre site il y a des caravanes qui se sont installées notamment à Agnion il y a eu des discussions avec Prangin où ça en est ces discussions ici dans notre discret alors c'est malheureusement toujours un peu en point mort vous savez que c'était une vision de les mettre du côté de l'ERPC enfin la protection civile sur Prangin un site qui s'y prêtait assez qui s'y prêtait bien assez loin je dirais des infrastructures du village mais quand même proche d'infrastructures routières pour que les personnes puissent circuler après ben voilà il y a toujours un peu cette peur et puis d'un autre côté on sait que l'ERPC actuellement est dans une réflexion stratégique donc voilà il nous demande un peu du temps pour prononcer clairement s'il peut mettre à disposition ou pas on a une espérance en tout cas qu'on puisse arriver à quelque chose mais il est vrai que pour l'instant sur le territoire c'est en tout cas du district de Nyon c'est à peu près le seul terrain qu'on nous propose à Morge il y a Manche qui joue très bien le jeu qui régulièrement prend des gens du voyage suisse et étranger sur leur territoire Lausanne fonctionne aussi mais de nouveau dans des aspects négociés donc c'est à dire que c'est des personnes qui sont nues en leur disant on arrive avec une communauté voire avec un chapiteau pour trois semaines 50 caravanes et c'est cadré et voilà on n'a pas mentionné Nyon alors que c'est une réalité plusieurs fois justement les gens du voyage viennent s'établir qu'est-ce qu'il en est du côté de Nyon ? Alors Nyon offre pratiquement pendant toute la période hivernale des places pour les jours du voyage suisse sur le parking de la piscine par contre c'est vrai que ce parking est occupé pendant une période estivale pour justement les utilisateurs de la piscine on a à peu près le même problème avec des visions sur Paléo sur les terrains de Paléo on appelle ça les terrains de Paléo enfin c'est des terrains à des privés loués par Paléo de nouveau Paléo on a besoin pendant une période qui est en plein milieu donc ils doivent réparer avant et libérer après ça laisse peu d'opportunités et puis mais Nyon essaye on est en train de travailler avec eux maintenant de nouveau Nyon a besoin de certaines validations comme quoi le nombre de personnes qui viennent sont dans un cadre correct et sont prêts à accepter Suisse ou étranger sans aucune distinction faire soin du cadre correct c'est combien c'est 25 25 caravanes il faut savoir que pour nous mais c'est aussi la mission que le conseil d'état nous a donné c'est d'avoir à peu près un cadre de 25 à 30 parce qu'on peut gérer quand ça va mal quand tout va bien on pourrait être beaucoup plus mais quand ça va mal et bien c'est là où j'interviens avec l'ordre d'évacuation les moyens policiers pour 20 à 30 caravanes on les a sur le canton dès que ça dépasse comme c'était avec plus de 140 caravanes l'année passée l'année passée c'était 140 caravanes ça veut dire à peu près 600 personnes les forces policières il aurait fallu pratiquement les forces policières de plusieurs cantons pour pouvoir agir avec des risques forts donc voilà c'est pour ça que Lausanne a joué très clairement sa part en disant on les accepte on les garde on joue le jeu mais on fera pas ça chaque année et ça je peux le comprendre donc si on résume un manque de place aujourd'hui on est confronté à ça comment est-ce qu'on fait pour résoudre tout ça concrètement aujourd'hui parce qu'on voit qu'il y a ces mouvements ces volontés aussi et quelque part j'ai l'impression qu'il y a une impasse on n'arrive pas à prévoir l'arrivée de ces gens malgré l'énergie qu'on fait aujourd'hui la volonté qui est aussi une task force des gens qui se réunissent des coordinateurs aussi qui règlent des calendriers entre l'arrivée de ces gens du voyage qu'est-ce qui manque aujourd'hui concrètement pour que ça fonctionne alors je pense qu'il y a trois aspects en guillemets de se dire que malgré tout ces gens c'est pas quelque chose de terrible de les avoir sur une période déterminée je crois qu'il faut que les communes fassent un test et puis prennent contact avec les communes qui ont mis à disposition les terrains je parlais de ces ambassadeurs je pense que les communes doivent prendre peut-être langue avec Iverdon avec Avanche avec Bussigny pour les gens du voyage avec différentes personnes pour dire regardez ça fonctionne simplement il faut cadrer les choses expliquer puis prendre des contacts quand on a des personnes qui viennent le samedi soir sur un terrain et qui l'occupent c'est sûr que tout le monde est sur les nerfs c'est compliqué à gérer on est devant le fait accompli c'est exactement ça vous vous dites alors qu'on sait qu'on pourrait le prévoir vu que ça se reproduit et on est en opposition je leur dis toujours c'est plus facile de coordonner puis de définir sur quel espace vous pourriez les accueillir voire de se mettre à plusieurs communes pour dire ben voilà nous on met le terrain à disposition les autres communes subsidier une partie le canton une autre partie la confédération le troisième c'est ce qu'a fait d'ailleurs Bussigny ils se sont fédérés entre les neuf communes du district ouest zannois pour dire le terrain est à Bussigny et les coûts seront partagés entre le canton la confédération et les autres communes et puis ça ça donne des possibilités d'un autre côté on doit aussi revoir en 10 mai un peu l'aspect pénal il y a certaines lois qu'on doit revoir notamment on sait qu'on doit accueillir enfin n'importe quel propriétaire peut accueillir sur son terrain des caravanes mais au bout de 4 jours ils doivent demander l'autorisation à la commune donc c'est ce qui se passe des fois les gens accueillent 2-3 caravanes quand c'est des 2-3 caravanes il n'y a pas de soucis quand c'est beaucoup plus de caravanes puis c'est ce qui s'est passé avant une personne de la communauté Yénich a dit moi j'accueille volontiers des personnes qui ne peuvent pas s'installer sur le canton chez moi il a dit je ne peux pas accepter 50 caravanes la commune a dit attendez on en a déjà 40 de ce côté-là vous en remettez 50 ça fait 90 caravanes nous on n'est pas d'accord donc au bout de 4 jours ils ont délivré un ordre d'expulsion en disant on ne peut pas accepter tout ceci donc voilà c'est pour ça qu'on doit coordonner nous on doit pouvoir aussi dire au niveau législatif comme quoi les 3 mois doivent être respectés la loi est valable pour tout le monde c'est pas parce qu'on est des gens nomades qu'on n'est pas tenus à la loi et puis on doit aussi fédérer avec les autres cantons que chacun joue son jeu et c'est aussi alors ça un aspect politique c'est mon rôle mais c'est aussi celui de monsieur Benicello qui est en charge du dossier des gens du voyage le conseil d'état doit aussi regarder avec ses collègues des autres conseils d'état latins que chacun puisse offrir un nombre de places correct après on a une petite inconnue c'est est-ce qu'en offrant un certain nombre de places on aura encore plus de personnes qui viennent enfin voilà on sait que les français viennent plutôt en Suisse romande du question de la langue c'est juste ça ils n'iront pas en Suisse alémanique parce qu'ils ont besoin aussi de partager alors il y a des Alsaciens qui descendent depuis Balte tranquillement qui viennent jusque d'eau mais c'est les seuls et puis les gens du voyage allemands restent en Allemagne parce que les prix en Allemagne sont au même niveau que ceux de Suisse donc avoir des ambassadeurs qui puissent finalement répéter les mêmes choses ailleurs là où il y a eu des bons exemples avoir un cadre légal qui soit peut-être redéfini et une homogénéité entre les cantons et les diverses communes si je résume et un cadre financier qui doit être assumé et par le canton la confédération et les communes un partage ce qui n'est pas pour l'instant on n'a pas beaucoup en tout cas pour les gens du voyage étranger la confédération n'a pas de budget pour ceci le parlement n'a pas voté il n'a voté que des budgets pour les gens du voyage suisse Votre priorité à vous personnelle Olivier Fargent à ce titre-là ça serait laquelle ? C'est de trouver en tout cas dans le district de Lyon déjà un espace et puis de trouver maintenant en tout cas dans deux autres districts d'importance sur Morge et sur la Riviera du côté la Riviera des espaces qui puissent accueillir à chaque fois une vingtaine de caravanes pendant la saison de mars-octobre pour une période de trois semaines ça nous permettra en tout cas de jongler déjà d'asseoir une certaine qualité Olivier Fargent préfet du district de Lyon merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en notre compagnie C'est gentil A la maison un plaisir d'avoir vécu cette émission en votre compagnie également Fais voir ta région on est de retour demain très belle suite de programme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501